Service après-vente les MinuteMakers, bonjour. Bah alors, on ne voit plus une soirée. D'autre soir, on a fait une soirée masquée. C'est une erreur de numéro, monsieur. Ah non, c'est madame. Ah, pardon. Slide, cette histoire de service après-vente, je ne suis pas sûr que c'était une bonne idée. Allez, top générique. Bonjour Tartus, ça fait un petit moment, je dirais même depuis le mois de mars, qu'on nous parle des masques uniquement en des termes négatifs. Oui, tout à fait. Alors, la France manque de masques, il y a une pénurie de masques, mais rassurez-vous, d'après les spécialistes, ce n'est pas utile pour le moment. Puis on a eu des masques, mais... Alors, moi, le masque, je ne peux pas. Avec ça, je n'arrive pas à respirer. Ce n'est pas possible pour moi. Robert, ce n'est pas toi que j'avais vu à la soirée masquée l'autre jour ? Non, non, non. Et aujourd'hui, les journalistes, avec la rentrée qui arrive, ont complètement changé leur champ lexical. Et nous retrouvons Nathalie Crassum devant le collège Saint-Jérémie-sur-Scarpe pour nous parler de l'objet tendance de la rentrée. Bref, j'ai fait un petit putaclic. Une journée, un reportage. Aujourd'hui, nous retrouvons Michael Desmasques qui s'est rendu chez un petit youtubeur du nord de la France pour l'interroger sur la création de sa boîte pour ranger l'objet tendance de l'année. Oui, alors bonjour Jérémy, alias les MinuteMakers. Parlez-nous de votre projet. Oui, bonjour. Écoutez, ça fait assez longtemps que je voyais traîner ce type de paquets chez moi et je trouvais que ce n'était pas très esthétique. Donc, je me suis dit que j'allais fabriquer une boîte. Donc, je vous propose d'aller voir un petit peu la fabrication. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voici donc le résultat final qui est, selon les liens de slide, votre caméraman, belle. Mais il nous a également remonté et a raison que lorsque l'on part sur une journée de boulot, cette boîte est un peu grosse. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Je réponds que j'ai prévu le coup avec cette boîte où il y a deux compartiments pour mettre le masque. D'un côté, c'est marqué matin en plusieurs langues et l'autre côté après-midi en plusieurs langues. Et donc, vous prenez votre masque du matin, vous le mettez. Quand vous avez fini d'utiliser, vous le jetez. Et donc, vous jetez vos masques par terre ? Écoutez, les gens dans la rue les jettent par terre. J'imagine qu'ils font pareil chez eux. Donc, pourquoi je ne ferais pas pareil ? Je lui demande. Qu'est-ce qui est bleu avec une cape ? Euh, alors là, euh... Une tortue de mer prise dans un masque jetée en pleine nature. Ok, je vois ce que vous voulez dire. Je vais modéliser une poubelle. C'est bon, c'est bon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous venez le coincer directement sur cette petite plaque et vous le maintenez ici Ensuite vous faites pareil de l'autre côté Ça vous permet d'utiliser le stick pour le maintenir Vous le mettez dans cette boîte Tac, voilà Et donc une fois que c'est fait Vous avez votre masque qui est dans une boîte que vous ne pouvez plus manipuler ou plus toucher Vous le mettez dans un sac où vous voulez Et puis c'est protégé Vous le jetez à la poubelle le soir Et donc vous me disiez que vous préconisiez d'imprimer cette poubelle en PETG pour faciliter l'entretien Alors je ne suis pas médecin ni infectiologue Donc je laisserai responsable cliquant d'utiliser, d'imprimer ou pas cet objet Mais oui, il semblerait que le PETG soit un peu plus sain que les autres matériaux Merci les MinuteMakers A vous les studios Au revoir Avant de clore les vidéos Il paraît que je suis monsieur radeur de la chaîne Donc je vais assumer ce rôle Pour ceux qui n'ont pas d'imprimante 3D pour imprimer la poubelle à masque Il y a un truc qui a été inventé il y a quelques années maintenant Ça s'appelle un sac plastique D'autres appellent ça une poche Donc il y a un truc assez dingue avec ça C'est que si vous prenez le fond comme ça et que vous videz l'air Vous pouvez le plier Le rendre super compact Tellement compact que ça rentre même dans la petite poche Vous savez, la petite poche qui sert à rien Parce qu'on a plus de monde moussé maintenant Donc ça sert à rien Puis du coup, vous faites votre journée Vous utilisez un masque, il est fini Vous le mettez dans le sac Vous le mettez dans votre sac ou ailleurs Et le soir, en rentrant du boulot Vous le mettez à la poubelle Comme ça, vous ne le jetez pas par terre Donc, tous ceux qui jettent leur masque par terre dans la rue Jérémy m'a demandé de ne pas être vulgaire sur sa chaîne Donc je vais rester calme Mais j'en pense pas moi Allez, ciao ciao Il paraît que pour que les gens s'abonnent à la chaîne Il faut leur redire, re-redire et l'écrire Bon, ben moi je me dis que si on veut qu'une boîte telle que celle-ci soit jolie Ben il suffit de le dire et de l'écrire Là il est génial, non ? Enfin, je pense que Jérémy s'est un petit peu embêté pour pas grand chose Avec son impression 3D Moi ça m'a pris deux minutes à faire un dessin Et puis je pense que Jérémy s'abonnent à la chaîne Donc je pense que Jérémy s'abonnent à la chaîne